Aujourd'hui, nous salariés, nous ne voulons pas faire les frais des créanciers qui prennent en otage ce groupe et qui obligent ce conseil d'administration fantoche à se débarrasser des activités industrielles en France. 400 technicolores dans la rue aujourd'hui à Rennes avec, pour tenir la banderole de tête, des représentants des trois sites concernés par les suppressions de postes. Ici, les Moulineaux, Rennes et puis Angers surtout. Là-bas, 330 salariés travaillent à la production de décodeurs. Mais ça va s'arrêter. On était la dernière usine qui fabriquait des décodeurs sur l'Europe. Et donc, on nous dit qu'on est trop chers. Donc, nos productions vont s'en aller au Vietnam. Si le site d'Angers espère encore un repreneur, on sait que d'autres réductions d'effectifs sont également au programme. Technicolore, 17 000 salariés dans le monde, a annoncé 600 suppressions de postes, dont 45 sur le site Rennes, sans compter les prestataires, expliquent les syndicats qui résument. Après l'école bleue comme à Angers, ce sont les cols blancs qui foutent le camp. Aujourd'hui, on attaque, j'irais, toute la partie R&D, recherche. Ce qui fait que c'est là-dessus, surtout, nous, qu'on manifeste. Dans le sens où on va casser l'employabilité de nos ingénieurs, bas de plus 5, bas de plus 7. Ce qui fait que, non seulement en France et en Europe, il ne va rester plus rien. La manif s'est achevée devant le site Rennes de Technicolore, où les salariés ont fait leur compte. Le groupe employait 6000 personnes en France il y a 10 ans. On devrait bientôt descendre sous la barre du millier. L'intersyndicale a donc demandé à Nicolas Sarkozy et François Hollande de bien vouloir se pencher sur la question.